Coucou les abonnés c'est Ryu, on se retrouve aujourd'hui pour le test de fifa 14 on a pris un petit peu du retard sur les tests en fait je vous ai expliqué au niveau de fifa donc Delphi, The Ghost et il y a encore des jeux qui sont prévus qui vont arriver en fait tout simplement parce que je ne commentais plus depuis deux mois c'est mes copains de la team qui s'est décoller en fait Valenja, Josée, Dragouane et tout ça donc les récentes vidéos que vous avez pu voir avec eux donc à titre personnel donc je signe mon retour sur la chaîne un petit peu donc je vais faire trois vidéos ça sera fifa 14 un test je sais pas malheureusement pas pu vous présenter avant Battlefield 4 le dernier et le Ghost donc vous verrez évidemment les trois vidéos disponibles sur la chaîne et vous pourrez voir les commentaires à votre guise donc au niveau des tests je vous prépare évidemment parce que celui de Call of Duty Ghost et Battlefield 4 risque d'être pas mal du tout parce que j'ai un avis assez réticent on va dire sur ces deux jeux bon évidemment ça on le verra directement dans la test de chacun d'eux là aujourd'hui on se retrouve donc sur fifa 14 j'avais fait je vous avais fait une petite vidéo sur fifa 13 avec ramangan match mv1 et tout ça donc là aujourd'hui c'est pas pareil c'est le test tout simplement du dernier fifa là je vous présente je vais vous présenter petit peu les menus durant le test durant la vidéo et tout ça pour départ pour que vous voyez mais ce qu'on va faire le plus simple c'est comment on va se lancer directement dans dans la test en fait un saison face à face donc pour directement rentrer dans le milieu du sujet il n'y a pas mieux sachez que nous on a le club pro néo 23 donc sur fifa 14 d'ailleurs à un moment donné on va percevoir mes statistiques au début de la vidéo dans le club j'ai tiens à dire quand même un petit message personnal à plein nu le meilleur buteur du club on sait qui c'est donc voilà bref donc alors sur fifa ce qu'on bat à titre personnel moi je m'attendais c'était des nouveautés et des petits trucs qui pourront faire la différence par rapport au 13 et au 12 parce qu'il faut dire ce qui est c'est que le 12 et le 13 déjà ils sont vraiment au taquet quoi si c'est vraiment un régal ces jeux là d'ailleurs ils ont mis une sacrée grosse claque au pes depuis 2010 et c'est vrai que le public pes dont je faisais partie durant 10 ans c'est vrai que bon on a dépassé largement du côté de fifa donc par rapport aux fifa 14 moi ce que je m'attendais évidemment c'est pas une révolution technique ni quoi que ce soit parce que faut dire ce qu'il y a la ps4 qui approche un grand pas je passe deux jours sera disponible et ceux qui l'ont précommandé parce que ceux qui l'ont pas précommandé vont atteindre un petit moment et les xbox one aussi qui fait son apparition donc ça on verra par la suite évidemment sur la chaîne sur les consoles nouvelle génération mais voilà comme je vous ai dit je vous disais je m'attendais pas des super grandes révolutions avec les sorties des jeux comme fifa comme grand tourisme 6 ou tous les jeux à venir quoi les ghosts et compagnie parce qu'à la base voilà bon si vous vous attendez à des révolutions niveau graphisme etc etc il faudra évidemment pas s'intégrer sur playstation 4 et xbox one donc ceux là où peuvent améliorer ces faits vingt ans c'était si surtout de la jouabilité gestes techniques et la maniabilité du jeu l'ouvrement des joueurs externe et ben je veux je peux vous dire qu'à titre personnel je suis vraiment pas déçu de ce fait qu'attendre je sais qu'il y en a pas mal d'un par exemple dans la team qui sont bon ils n'ont pas ils n'ont pas adhéré du mal adhéré aux 14 difficultés de jeu etc etc moi je sais qu'à titre personnel que ce soit un club pro que ce soit un saison il faut dire il faut dire c'est une chose c'est que moi d'habitude je suis joueur de saison j'ai à tous les fifa je joue surtout en saison face à face et le 14 la saison j'ai attaqué tout récemment alors que le jeu ça fait deux mois quand même qu'il est disponible je me suis surtout consacré au club pro et là c'est vrai que j'ai attaqué un petit peu la saison et c'est toujours aussi kiffa c'est toujours top top c'est toujours aussi rageant j'ai aimé décrire les formes plus tard à 90 minutes d'ailleurs dans la vidéo il y a une petite surprise qui vous attend et vous verrez c'est assez rigolo tout d'habitude ces surprises là c'est moi qui les prends voilà donc là moi ce que je vais faire c'est c'est de prendre le pays de galles tout simplement pourquoi le pays de galles parce que bon déjà je kiffe le pays de galles on va savoir pourquoi j'ai pas j'ai aimé c'est un peu comme l'irlande et tout ça et tout simplement parce qu'il ya notre ami gareth bale et ramsey d'arsenal et le truc c'est qu'en fait quand vous prenez le pays de galles au niveau des étoiles en fait donc c'est une équipe trois étoiles et demi si je dis pas de bêtises du coup qui dit équipe trois étoiles et demi dit adversaires c'est pas du real madrid ou du barça je crois que vous allez vous prendre c'est toujours la même merde entre guillemets j'ai envie de dire toujours pareil les adversaires toujours les mêmes et avec le pays de galles justement le conseil vivement en saison parce que c'est un peu comme le chili dans le 2013 voilà ici vous avez payé le devant ramsey qui peut faire vraiment la différence ça va très vite en plus et concrètement ce que vous avez à faire parce que derrière la défense c'est assez faible il faut dire ce qui est ce que j'avais à faire c'est de défendre on l'a essayé et puis même sans forcer parce que là vous allez voir ce match je fais je me laisse dedans je force pas quoi je veux dire je joue vraiment le mec en plus il domine et tout vraiment light et vous allez voir que le résultat avec un animal arrivé il va y être parce que tout simplement voilà il ya bail devant et mais il fait très très mal c'est très très peur d'ailleurs je fais une petite parenthèse sur gareth bale donc donc arrivé au real madrid je crois le plus gros transfert de l'histoire du football juste devant c'est mon dos mais justement un petit clin d'oeil à monsieur ronaldo à ma petite pour ma petite personne des petits youtube heures juste le féliciter deux mois à la masse déjà pour son futur ballon d'or qui va obtenir évidemment je n'ai aucune doute cette année parce que bon clairement mais si cette année il est en dessous ronaldo ça fait des années c'est le seul adversaire entre guillemets j'ai une tueur de messi et là cette année c'est vrai qu'il est au taquet et il mérite largement le ballon d'or là regardez première action donc vous avez vu une passe en profondeur ça va aller très vite les passes en profondeur ce qu'on peut aller dans le jeu donc c'est pour la sécher sur les cinq copies collées de ronaldo en fait j'avais déjà regardé j'avais marqué une chaiseuse on va dire parce que avant le gardien était sorti ça va finalement ça remonte sur son dos c'est lui qui a eu de la chance vous avez vu l'action donc alors c'est fifa donc personnellement voilà moi je sais si ça reste pareil c'est du fifa c'est c'est du beau c'est déjà assez complet donc il n'y a pas à chier quoi il faut pas il faut pas il faut pas je dis il faut pas s'attendre à plus que ce qui est déjà largement fourni parce que c'est déjà du lourd et c'est pourquoi on apporte tous les voies de fifa je pense que vous pourriez sans vous soucier passer du 2013 2014 comme vous avez fait pour les épisodes précédents ça vous verrez vous me direz d'abord on a l'habitude mais sauf que il ya certains jeux notamment je vous parlerai dans les tests que je vous présenterai de quoi le plus petit ghost est de battre le film et bien la crème elle a un peu de mal à passer avec ces deux jeux là par rapport aux épisodes précédents donc voilà là comme vous pouvez voir avec bail donc en profondeur l'ouverture du score voilà ça va très très vite passe en profondeur voilà après aussi une flèche devant je veux dire contre surtout déjà contre les grosses équipes c'est c'est un phénomène quoi je trouve pas ce qu'on voulait alors sur les équipes qui sont des défenses moyennes là mon adversaire c'est donc c'est l'agence d'amsterdam légendaire monsieur crève et c'est vrai qu'on voit là qu'un bail il part devant voici et c'est pareil au monde de messi de ronaldo ni marée c'est un externe que c'est de quoi la coucheur de chez fifa bon ben je rigale toujours aussi bon plus technique moi je trouve beaucoup plus vraiment plus simulation encore plus qu'avant parce que déjà pendant c'était le cas mais je suis fait à 14 pour moi et j'attends de voir d'ailleurs les versions ps4 et xbox que ça va donner parce que je pense que ça avec les nouvelles jeunes ils pourront nous proposer des trucs un petit peu différents qui vont contribuer à la nouveauté du jeu mais bon à titre personnel de toute façon je pense que c'est fifa 15 sur les nouvelles jeunes qui fera vraiment le pas de la nouveauté quoi on va dire la révolution footballistique et je pense que ça sera pareil d'ailleurs pour tous les autres joueurs d'ailleurs en parlant de ça ça pareil je vous toucherai moi dans ghost dans la tasse de ghost c'est voilà là j'ai pas de chance parce que normalement il doit mettre la reprise d'où vous voulez il n'est pas je suis bien malheureux donc voilà de quoi on parle de ça donc je vous parle d'un ghost vous verrez d'un test de ghost je vais pas vous parler de ghost d'un test de fifa parce que je le site est pas mal de fois déjà mais j'attends beaucoup j'ai beaucoup d'espoir sur le black ops 3 quoi sur la ps4 en matière d'exportion la matinée bref revenons à notre ballon rond voilà donc fifa c'est toujours pareil je vais dire honnêtement je n'ai même pas quoi quand vous dire de plus sur le test parce que bon ici c'est on a l'habitude c'est toujours pareil toujours aussi sympathique aussi agréable tous les passionnés de football toute personne déjà à la base qui aiment le ballon et tous les bons jeux de fifa vous allez vous régaler les gars sans aucun problème pour ceux qui sont pas déjà procuré le jeu je pense qu'il y en a moins peu qu'ils n'ont pas le jeu parce que le jour de la sortie déjà je pense que tous les bons jeux de fifa comme moi ils avaient déjà tous le jeu en tout cas pour ceux qui ont hésité ils n'ont pas voulu le prendre parce qu'ils n'ont pas voulu faire le passe immédiatement dessus parce que moi c'est vrai que c'est chiant de sortir à chaque fois 70 boules pour un nouveau jeu que vous allez me dire oui c'est toujours la même chose et chaque saison c'est pareil et tout bon ben c'est vrai qu'il faut pas le passe tout de suite ils attendent souvent la version platinium du jeu en cours il reste finalement sur la version précédente bon voilà après je veux dire que pour les vrais passionnés de ballon comme moi c'est voilà vous faites le passe dessus vous y allez et puis voilà parce qu'il y a les nouveaux transferts les mises à jour les joueurs toujours les améliorations les nouveautés et bon pour moi c'est voilà c'est ils utilisent le terme ultime ultime collection dans fifa souvent pour les jeux collector mais je dirais moi pour moi c'est le jeu de ballon ultime tout simplement pes qui était pas mal du tour le nouveau mais bon on voit bien qu'ils ont ce qu'on a mis ici ils sont un peu cas ou debout je n'ai pas suivi le rythme fait tout simplement l'évolution de fifa d'ailleurs vous pouvez nous trouver dès le début je crois que je venais de sortir il était déjà 50 euros sur le psn store c'est un petit peu j'ai envie de dire dramatique parce que sortir un jeu vous allez me dire c'est bien le jeu est du moins cher pâté que vous fait mais moi à partir du moment où vous commencez à sortir une nouveauté de l'année en cours c'est qu'un tour le jour de la sortie un peu sur le psn store quelque part ça veut dire que voilà ils sont un peu c'est qu'on a mis je pense qu'ils ont lâché un petit peu la cadence sur l'économie du moins sur la ps3 et sur la xbox alors attention après comme on peut s'en douter évidemment ils peuvent renverser la tendance sur le ps4 et la xbox one pour dire qu'on a mis et pea sont démoniés la génération ps2 par la suite c'est fifa qui a repris le relais sur les jeunes actuels qu'on appelait à l'époque une nouvelle génération peut être sur une nouvelle génération la petite part je sais pas de ça c'est la guerre garde belle comme vous pouvez voir dans les espaces pour moi c'est 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 du caviar je dirais il va sur tous les ballons voilà donc c'est vrai qu'on a mis peut-être qu'ils pourront toujours faire quelque chose sur sur le nouveau génération mais après c'est serment à l'époque ce qui faisait la différence avec les pecs et les fifa c'était justement la jouabilité que le ps avait parce que fifa je veux dire c'est toujours les sponsors j'aime toujours les noms officiels etc etc mais c'est vrai que ce qui ce qui faisait la différence pour nous les fans de ballon c'était la jouabilité et c'est vrai qu'au genre d'aujourd'hui fifa à la jouabilité à les sponsors tout à même genre même les joueurs les joueurs eux-mêmes je dirais qu'un fois messi ou bale qui font la campagne de fifa et j'en passe j'en passe parce qu'il ya d'autres d'autres grandes stars du football aussi bon ronaldo vous me direz cristiano il fait la campagne pes mais bon il fait un même temps la campagne pes parce que j'ai envie de dire c'est un peu leur organe d'histoire à lui et messi c'est toujours l'adversité du coup voilà mais voilà ce fifa vraiment sans regret et pour voir les petits gestes voilà qu'on fait tout ça si dans le jeu je fais deux trois petits dribbles des fois avec bail on peut vous montrer un petit peu la moumande des joueurs justement alors les joueurs de toute façon évidemment vous n'avez pas de doute regardé garade belle sur les coups frais et vous allez voir c'est vraiment le même c'est faire l'identique donc il est parfait à tout cas ce que vous pouvez faire donc à nous ce qui concerne ce qui concerne le neobank justement la mionctaz la chimpo et la mb13 c'est évidemment vous pouvez toujours nous rejoindre un club pro je vais mettre un beaucoup frais garade belle ça a été pas mal pour la vidéo pour vous pour le test vous pouvez toujours nous rejoindre dans le club donc je tiens à quand même passer une annonce je vais profiter pour la passe directement nous cherchons gardien nous cherchons des défenseurs et nous cherchons des mecs qui savent jouer bien comme il faut tout contrôler donc voilà si l'année s'est passé donc plein d'eux il va être content parce que je lui ai dit que j'allais j'allais lancer un recrutement finalement j'ai pas eu le temps ce qui est tellement de choses à faire autour de la team à ce moment je suis en pleine gestion des vols off et tout ça les structures pas dégouffées l'arrivée des nouvelles générations et tout ça donc c'est tellement de choses à faire donc du coup je profite pour faire l'annonce directement viole la vidéo alors je prends un but de zingo rosset rossonne à 75 minutes parce que j'ai très très mal prononcé son nom de famille tout cas là voilà je pense qu'à la passion on appelle ça voulait mettre une frappe je suis pas sûr sur occasion direct il me mettra une frappe mais bon je pense qu'il est assez bon quand même pour taper une frappe et du coup je pense que finalement c'était calculé de sa part c'était vraiment un centre donc je me ferai un joli but quand même donc il m'a mis deux buts de deux jolis buts donc là à ce moment là je m'achète 65e minute quand vous prenez le deuxième but il reste quand même 25 minutes pour revenir dans le match et pourquoi pas le gagner parce que le but évidemment c'est de ne jamais être jamais admettre ni battu et c'est surtout ma mentalité à moi je pense que la mentalité de pas mal de joueurs que ce soit sur fifa sur les jeux de combat les jeux de fps etc voilà j'allais dire les amis simplement parce que maintenant les abonnés qui nous suivent les abonnés et les abonnettes donc qui nous suivent et de plus en plus donc ça ça nous fait énormément plaisir on a dépassé les mille abonnés je tenais d'ailleurs vraiment vous remercie tous de continuer à nous suivre sur la chaîne on essaie de faire de mieux à mieux à chaque fois là je pars avec gareth bale j'aurais pu faire autre chose et finalement moi j'ai quand même beaucoup franc qui peut être pas mal on va voir ce que ça va devenir vous allez voir directement boum et il est mal tiré celui d'avant il était mieux tiré donc voilà je voulais je voulais vraiment remercier les abonnés comme je vous disais on essaie de faire petit à petit toujours faire mieux toujours proposer des trucs plus sympathique plus intéressant toujours en restant dans la simplicité évidemment c'est un petit peu notre devise la simplicité et tu peux m'a dire l'esprit l'esprit on est à la maison on est chez vous et puis et puis les natures peintures donc merci beaucoup merci à vous tous sachez que la source sur twitter aussi on a pas mal de personnes qui nous suivent commence à faire pas mal donc la chaîne toujours le facebook j'ai rechargé un petit peu laisser forum un petit peu de côté le site officiel aussi qu'on avait fait un petit peu de côté parce que bon on s'est plus concentré justement sur le côté réseaux sociaux et tout ça parce que ça nous permet d'être un petit peu plus proche de vous de prendre contact direct en fait tout simplement et parce que moi c'est vrai que le forum c'est assez je sais pas moi personnellement j'ai sur le longtemps j'ai pas trouvé si utile que ça surtout par rapport aux trophées ou classement l'historique de la chine vos contacts rapide de serre twitter facebook ou pas seulement je suis fan à comme vous pouvez voir sur le dessus sur la chaîne donc vous allez voir un petit à petit de plus en plus de mon mot de la team qui vont faire leur apparition c'est bon pour l'école commenter donc val valentin je salue j'ai bon je connaissais déjà donc cc brain qui a lancé sa nouvelle chaîne vous pouvez sûr qu'il a atteint les 95 abonnés c'est pas mal dit pour un début il va continuer évidemment vous proposer des jolies choses ce n'est plus que ça qui en gros son domaine depuis toujours donc voilà ça c'est ce qui concernait la petite page pour pour vous et pour certains membres de la team ou toute la team alors il ya une chose qu'il faut savoir c'est que ça je trouve que c'était super génial hop et à la 90e minute je vous ai dit jamais lâché on peut revenir dans un match rappelez-vous des manchester united bayern de munich 1999 où manchester était mené à la 90e manchester a gagné à la 41e et 92e a gagné la ligue des champions mais je pourrais vous inciter d'autres notamment l'équipe de france par exemple avec l'euro 2000 et le fameux but de sigo engluter de la 93e minute qui nous a permis de marquer le putain noir est très égay et il y en a d'autres des matchs comme ça voilà donc j'allais dire je sais même plus je sais même plus où j'en étais dans la page de la caisse à la 90e minute donc je vais essayer un petit peu de pousser jusqu'au bout le moment donné j'ai des espoirs avec gareth belle je me dis peut-être que je vais renverser totalement le match finalement bon ça va pas être le cas et puis c'est pas plus mal parce qu'on va finir sur un match où j'ai mon adversaire j'ai toujours un point de gagner pour chacun voilà donc je sais plus qu'il ya tu veux parler d'un truc ah oui voilà pour les nouvelles consoles donc un truc super sympa c'est à dire vous pourrez tous véritablement commenter et vous n'aurez plus besoin d'ailleurs le gâteau vous n'aurez plus besoin d'ailleurs on est jeune et quoi que ce soit parce que justement sur le ps4 et la xbox one il ya le boîtier hd qui est intégré directement dans la console et vous pouvez directement en fait via votre console commenter vous n'aurez même plus les problèmes de logiciels et tout ça vous pouvez commenter directement balancer sur youtube donc ça c'est super pour tout le monde pour toute personne qui va faire des vidéos et faire ce que je suis en train de faire par exemple voilà à tout cas voilà je pour dire aussi fifa et tout simplement ben je mets une jimmy tournée c'est quasi la perfection j'ai la perfection et que je recommande évidemment au bord du fifa au bord du ballon rond et ceux qui connaissent qui sont pas propres pour le jeu et qui veulent l'avoir peut aller sans problème voilà c'était Rio je vous remercie on était sur la chaîne neobank tv et je vous aussi à bientôt passez à checker un petit peu mais à jeter un oeil à regarder mes tests de ghost et de battlefield à plus ciao ciao